Ce monsieur insulte comme un pipi, c'est-à-dire il a les injures du quartier. Parce que pour quelqu'un qui est instruit, qui est à l'école, il y a des injures soutenues. Regardez, nous on n'appelle pas des faots, pas un jansan. Ma bosse qui est instruit, elle l'appelle camarade. Camarade, ce n'est pas une injure du quartier. Ce n'est pas un dénigrement. Mais nous on est là que, nous on est du quartier. C'est pas un jansan, des faots, pas un boulot. Mais elle, ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Ce père-là a fait du sale sur la toile pendant longtemps. Pendant longtemps. Et tant qu'il ne viendra pas, j'ai dit, demandez pardon. Il peut ouvrir autant de tombes qu'il veut pour moi. Il peut ouvrir autant de cercles qu'il veut pour moi. Nous tous, nous sommes appelés à partir. Le premier à partir va partir. Le premier à partir va partir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas éternels. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais enterrer deux enfants. Je savais que peut-être ils sont eux qui allaient m'enterrer. Mais c'est moi qui ai enterré mes deux enfants. Personne n'est éternel. Mais pas des faots. Tu ne te vois même pas. Regarde-toi sur une glace. Même ton jansan ne prend plus. Regarde-toi sur une glace. Un monsieur qui était respecté jusqu'à on t'avait matribué le nom de l'homme de paix. Aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu. Tu es devenu zéro. Une personne que tu as insultée jusqu'à insulter ses entrailles. Tu te retrouves. Que tu as mené. Tu as porté plainte. Vous êtes allé jusqu'au tribunal. Aujourd'hui, tu es au pied de cette personne. Des personnes que tu as traitées de moins que rien. Aujourd'hui, tu les lèches des bottes. Qui es-tu, Badé-Fao? Qui es-tu? Tu as vu que jusqu'à même ta vie privée, même, tu n'es pas intelligent. Comment se fait-il que tu peux partir dans un truc avec ton ami? Il te montre qu'il est plus intelligent que toi. Alors que tu dis que tu es à l'école plus que lui. Que lui, il est un voleur. Toi, tu es un fonctionnaire. Tu es un instruit. Tu es à l'école. Mais il n'y a ce temps-là. Tu es là. Tu regardes. Tu sors de là sans te venger. C'est pour ça que tu veux faire la paix avec lui. Tu veux faire la paix parce que tu sais qu'il te mène un zéro. Mais même si vous faites la paix, ça ne sera plus jamais comme avant. Vous n'allez plus jamais partir dans les clubs. C'est fini. Il te mène à vie. L'histoire retiendra que quand vous allez rester assis, vous quatre, il va rester comme s'il tape le pied comme ça. Il dit que... Sa femme aussi et son mari se regardent. Il regarde les tangas comme ça. Il vous regarde, il rit. Que ce soit la honte. L'histoire retiendra ça. Oui. Et ça ne va... Ça ne me change en rien. Il faut demander pardon aux gens que tu as offensés. Moi, je m'en fous de ton pardon. Tu peux demander pardon. Pardon ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble. Que vous allez devenir les meilleurs amis du monde. Parce que toute ta bande là, avec qui vous vous êtes alliés, voilà une que j'entends. Parce qu'il faudrait que j'écoute cette vidéo là. Qui vient dire carrément que l'aventure du piment sur le plus vieux métier au monde, elle valorise ça. C'était pour ça. C'est parti.